... Dominique Lierman, bonsoir, merci de répondre aux questions pour le site SRC Fan Club. Première réaction après cette rencontre de ce soir ? On a l'impression d'avoir laissé échapper deux points. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, parce que je pense que jusqu'à la fin, les garçons ont essayé de jouer vers l'avant, en supériorité numérique, et c'est marqué ce but. On a deux belles opportunités, la première en première mi-temps avec la tête de Sané, et la deuxième tout à la fin dans les arrêts de jeu, où je me demande encore comment ça se fait qu'elle ne soit pas rentrée. Ça ne tient pas à grand-chose, un petit but nous aurait suffi à mon bonheur, et au bonheur de tous les joueurs. Alors, deux équipes qui sont très proches au classement, est-ce que c'est une raison pour que le match ait été aussi tendu ce soir, d'après vous ? Les équipes se valent, c'est une très bonne équipe qui a, n'oublions pas, elle nous a mis 5-1 à l'aller, elle nous a donné une sacrée leçon à l'aller. Cette leçon nous a fait réfléchir, elle nous a fait débuter le match sans nous jeter dans la gueule du loup, parce qu'on était allé là-bas un peu avec présomption pour essayer de faire le jeu à l'extérieur, et on mal nous en avait pris. Et donc là, on est bien entré dans le match, mais plus prudemment. Et la grave blessure, j'espère qu'Anon pourra se remettre rapidement, parce que la faute, elle aurait pu être très très dramatique pour lui. Heureusement qu'il n'a pas le pied au sol, qu'il ait le pied décollé. Et donc la supériorité numérique, au bout d'une demi-heure, aurait dû nous permettre de porter l'estocade sur la dernière heure de jeu où on jouait en supériorité numérique. Alors justement, à propos d'Adam Chaillet, qu'on a vu évacuer ce soir, par ambulance, des nouvelles déjà à cette heure-ci ? Ben non, je ne suis pas rentré encore, donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles fraîches. Avant qu'il parte, ce n'était pas si alarmant que ça. Il a pris un pied sous le genou. Heureusement que son pied était en l'air, parce que sinon, je pense que les ligaments auraient explosé. Donc il faut espérer que ce soit une petite entorse, la plus petite entorse possible. Dominique, un petit mot concernant votre présence sur le banc. Comment ça se passe ? Compliqué, techniquement, à gérer ? Non, ce n'est pas compliqué. C'est Damien qui gère. Je ne suis que son relais, ou son porte-voix, parce qu'il est un peu loin, pour se faire entendre. Mais c'est lui qui gère. Je suis sa voix et sa présence sur le bord de la touche, que malheureusement, il ne peut pas amener. Dieu sait qu'elle est importante, parce qu'il insuffle à toute l'équipe un dynamisme. On a du mal à faire aussi bien que lui. Donc j'essaye, mais je ne suis encore pas à son niveau. On a des infos concernant le temps ? Pas du tout. Il est convoqué le 24 avril, donc jusque-là, il y a une mesure conservatoire qui interdit le prix de deux bancs de touche. En espérant qu'après, la raison l'emportera, parce que la victime, entre guillemets, de la petite poussette du coach ne s'était plein de rien. Voilà, en espérant que le bon sens l'emporte. Très bien, merci beaucoup Dominique Leroy de l'avoir répondu à nos questions. De rien, merci à vous.